La Bible propose un processus en trois étapes pour vaincre la chair et se rétablir dans une bonne relation avec Dieu. La première étape est une marche de l'honnêteté, c'est-à-dire la reconnaissance par une personne de son comportement pécheur devant Dieu. Cela implique d'être d'accord avec ce que dit la Bible à propos de toute personne née de parents humains. Les gens sont pécheurs et entrent dans le monde dans une relation brisée avec le Dieu qui les a créés. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, car celui qui s'aime pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 7, 8 De plus, une personne devient aussi esclave de sa nature charnelle. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, 16 Cet esclavage conduit toujours à un style de vie destructeur et à une vie détériorée, comme l'a dit le prophète Osée. Car il sème le vent et boissonne la tempête. Osée 8, 7 Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, qui pourrait subsister. Somme 133 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada